Voici la meilleure stratégie jamais créée pour commencer le trading d'options binaires. Tu en as marre du trading classique parce que tu as vite compris qu'il allait falloir travailler des années pour seulement avoir de petits résultats. Sache qu'à la fin de cette vidéo, tu seras capable de doubler ton capital toutes les semaines et même si tu n'as aucune expérience en trading d'options binaires. En moins de 10 minutes, je vais te présenter cette stratégie et tu seras capable de l'utiliser et de la mettre en place sur ton propre compte Pocket Option. Ne t'inquiète pas, contrairement à du trading classique, il n'y aura aucun indicateur compliqué à comprendre. Et je vais même te montrer les moments exacts où tu dois prendre un trade. Donc si tu souhaites commencer les options binaires et te former gratuitement, je t'invite à aller voir les liens qui sont sous cette vidéo. Et maintenant, on est parti sur mon écran. Allez, c'est parfait, je vais pouvoir placer mon premier trade avec une durée de 1 minute 30. Si tu me découvres sur cette vidéo, je t'explique rapidement ce que c'est le trading d'options binaires. Tu peux voir que comme du trading classique, j'ai placé un trade ici à la baisse. Donc j'espère que le marché va continuer à descendre. Contrairement à du trading classique, ici j'ai paramétré un temps en amont. Ce temps, il est d'1 minute 30, c'est-à-dire qu'à la fin des 1 minute 30, mon trade va se terminer en automatique. Bien évidemment, mon but, c'est que le marché, à la fin des 1 minute 30, soit en dessous de mon point d'entrée. Dernière chose qui diffère avec du trading classique, c'est le taux de paiement. Ici, tu peux voir en amont combien tu vas pouvoir gagner sur chaque trade gagnant. Tu peux voir que là, je vais gagner 92% de ce que j'ai investi. Donc sur un trade gagnant, je vais récupérer mes 50$ plus 46$. Et ça, peu importe si le marché se termine ici ou complètement en dessous, d'accord ? Alors qu'en trading classique, ton pourcentage évolue en fonction de la bonne direction où va le marché. Donc là, tu peux voir que j'ai ouvert un trade à la baisse. Je vais t'expliquer pourquoi. Ici, on peut voir qu'on est sur un marché baissier. Donc déjà, je sais que je vais devoir trader dans cette tendance. Parce qu'avec cette stratégie, premier conseil, tu trades toujours dans la tendance du marché. Donc si le marché est baissier, tu trades à la baisse. Si le marché est haussier, tu trades à la hausse. Pour optimiser ton trade, tu vas attendre que sur ce même marché baissier, ça monte légèrement. Pourquoi ? Parce que du coup, ça a monté et le marché va directement corriger après et repartir à la baisse. Donc du coup, tu vas pouvoir profiter de cet effet de vague. Une fois que tu vois ça, tu vas regarder tes indicateurs. En premier, il y a le William R et ensuite le Vortex. Les deux sont super simples à comprendre. Ne t'inquiète pas, je te les explique juste après. Ici, tu peux voir que mon taux de paiement est supérieur à 90%. Donc j'ai placé mon trade. Et comme tu peux voir, le marché est bien descendu. Et donc tu peux voir que ma balance a augmenté de 46$. Ok, donc là, c'est parfait. Je vais pouvoir prendre mon second trade à la baisse et toujours pendant 1 minute 30. Alors, dans un premier temps, quand tu arrives sur un marché, la première chose que tu dois regarder, c'est le taux de paiement. Là, il est supérieur à 90%, donc je peux passer à l'étape d'après. Si le taux de paiement est inférieur à 90%, tu ne regardes même pas le marché. D'accord ? Donc là, moi, je suis à 92%. Maintenant, je vais regarder la tendance de marché, marché baissier. Donc je vais regarder si je peux trader à la baisse. Ici, comme le trade précédent, sur ce marché baissier, il y a eu une grosse hausse. Donc forcément, ça va repartir à la baisse. Je vais regarder en premier, par exemple, le William, parce que c'est lui qui a confirmé en premier. Tu peux voir qu'ici, on a une ligne bleue. Cette ligne bleue représente le marché. Et cette ligne bleue, elle va faire deux mouvements particuliers. Ce mouvement-là et ce mouvement-là. Ici, on a un marché baissier. Pourquoi ? Parce que le marché, qui est représenté par la ligne bleue, je te le répète, est au-dessus de la ligne verte et se met à redescendre. Donc là, confirmation d'un marché baissier. La ligne descend, marché baissier. A l'inverse ici, le marché est en dessous de la ligne rouge, se met à remonter, croise la ligne rouge. Donc là, on est sur un marché qui est haussier. Dans mon cas, tu peux voir que ça a touché la ligne verte, ça suffit. Et ça se met directement à repartir à la baisse. Donc ça, ça me sert de croisement et de première confirmation que le marché va partir dans la bonne direction. Maintenant, on va aller regarder le vortex. Tu peux voir qu'il y a une ligne rouge et une ligne verte. Maintenant, c'est de savoir comment fonctionne cet indicateur. Retiens simplement ça. La ligne qui est au-dessus, c'est la direction du marché. Tu t'en doutes, quand la ligne rouge est au-dessus de la ligne verte, le marché est baissier. Comme dans mon cas, juste ici. Tu vois, la ligne verte était au-dessus, la ligne rouge est repassée au-dessus. Il y a eu le croisement juste ici. Donc le croisement m'indique le moment exact où je dois prendre mon trade. Et si on prend l'inverse, ligne verte au-dessus de ligne rouge, donc marché haussier. Et quand on regarde juste au-dessus, tu peux voir qu'ici, il y a eu une belle hausse. Donc là, moi, j'ai eu mes deux confirmations via le William et le Vortex. Donc je ne perds pas une seconde. Dès que j'ai ma deuxième confirmation, je clique sur plus bas. Et comme tu peux le voir, le marché a continué à descendre. Et là maintenant, mon capital est à 592 dollars en seulement deux trades. Donc là, moi, tu peux voir que j'ai commencé avec 500 dollars. Mais si tu veux commencer les options binaires, tu peux même commencer avec seulement 10 dollars. Donc n'hésite pas. Si tu veux essayer, tu peux. Et en plus de ça, tu peux soit commencer en argent réel, comme je te l'ai dit, et par exemple avec 10 dollars, c'est le minimum. Ou alors t'entraîner sur ton compte démo. Tous les liens sont sous cette vidéo. Allez, là, je viens de placer un troisième trade à la baisse. Comme d'habitude, j'ai regardé en premier le taux de paiement, super à 90%. Je suis sur un marché baissier. J'ai eu mes deux confirmations en premier via le William et juste après via le Vortex. Donc là, je n'hésite vraiment pas. Je clique directement sur plus bas. Maintenant, on va voir comment paramétrer cette stratégie. Donc comme je te l'ai dit au début de la vidéo, on est sur une période de 1 minute 30. Si tu trouves que c'est trop rapide pour toi, tu peux aller avec les mêmes indicateurs que je vais te donner juste après jusqu'à 2 minutes 30 par trade. Donc ici, tu peux mettre 2 et 30 secondes. Donc là, 2 minutes 30 et donc chaque trade va durer 2 minutes 30. Moi, je suis plus à l'aise en 1 minute, donc je laisse. Maintenant, pour les indicateurs, tu vas aller ajouter le Vortex et le William R. Tu as modifié par exemple le William R en premier, donc période de 10. Donc normalement, c'est largement au-dessus, donc tu descends parce que là, on est sur des trades rapides. Donc il faut descendre la résistance. Pour le style, tu peux modifier au palais couleur. Je te conseille juste de laisser vert et rouge pour une question de visibilité. C'est beaucoup plus simple à comprendre. Là, tu mets bien moins 20 et moins 80, mais normalement, c'est les inputs de base. Et la couleur du marché, tu peux la changer. Évite juste le rouge, l'orange et le vert pour éviter que ça se confonde avec les bougies. Tu peux fermer et tu peux voir au passage que si tu prends le trade au bon moment, le marché va aller 90% du temps dans la bonne direction. Donc tu vois, c'est vraiment une stratégie qui demande peu d'expérience et surtout qui est sans stress. Pour le Vortex, tu vas le modifier en 4. Pareil, on est sur une période assez rapide due à la durée du trade. Pour le style, vert et rouge, tu sais pourquoi on laisse ces couleurs-là. Tu peux augmenter les pixels si tu le souhaites. Tu sauvegardes et pour finir, tu vas choisir des bougies classiques en 15 secondes. Très important, pas 30 secondes, mais 15 secondes. Sauf si, le seul moment où tu vas mettre en 30 secondes, c'est si tu traites sur une durée de 2 minutes 30. Là, tu mettras en 30 secondes. Mais si tu as 2 minutes, par exemple, tu laisses en S15. Et pour ceux qui se demandent, pour sélectionner les bons marchés avec un beau taux de paiement, c'est dans les monnaies et les stocks, juste ici. Et tu mets en favori tous ceux qui ont un taux de paiement supérieur à 90%. Ok, donc pour terminer cette vidéo, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, j'ai une opportunité à vous proposer en répondant au questionnaire. Très rapidement, qu'est-ce que c'est le questionnaire ? Je vais te poser une question, tu vas répondre dans les commentaires. Et d'ici 72 heures, je vais sélectionner 5 personnes pour rejoindre le groupe VIP totalement gratuitement. De base, le groupe VIP est déjà gratuit. La seule chose qu'il faut faire, c'est créer un compte Pocket Option et faire un dépôt de 50€ sur son compte. Sauf que là, même si tu n'as pas fait de dépôt sur ton compte Pocket Option, tu vas pouvoir rejoindre le groupe VIP simplement en répondant à cette question. Le groupe VIP, c'est quoi ? C'est 5 à 20 signaux tous les jours de ma propre analyse. J'analyse le marché comme je le fais juste ici et je donne aux traders du VIP les meilleures opportunités de trade. Il y a bien évidemment une formation de plus de 20 vidéos pour apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le trading d'options binaires. Il y a aussi le copy trading. Tous les lundis, j'envoie 5 traders à suivre qui surperforment les marchés sur Pocket Option et je donne la possibilité aux membres du groupe VIP de suivre ou pas ces personnes qui font juste des résultats de ouf. Bien évidemment, apprendre à faire du bon copy trading, ça s'apprend. Donc, il y a une section dans l'information dédiée au copy trading. Et bien évidemment, il y a tout ce qui va avec le groupe VIP, c'est-à-dire un suivi personnalisé, un accompagnement personnalisé, une réponse prioritaire au message, enfin bref, tout ce que tu peux imaginer dans un groupe VIP. Ma question est, elle est super simple, tu penses bien répondre dans les commentaires. Ce coup-ci, je n'ai pas donné la réponse. Est-ce que selon toi, avec tout ce qu'on a vu durant toute cette vidéo, tu peux trader à la baisse ici pendant 1 minute 30 ? On est sur un marché baissier. Là, ça se met à bien remonter. Ici, j'ai eu une confirmation, la ligne qui représente le marché passée au-dessus de la ligne verte. J'ai eu un croisement haussier sur le vortex. Donc en soi, est-ce que je peux trader à la hausse ? Et en plus, mon taux de paiement est super à 90%. J'espère que tu trouveras la bonne réponse. D'ici 72 heures, je vais sélectionner 5 personnes aléatoirement pour rejoindre le groupe VIP. C'était Binaire et Compaire, salut.